Les secteurs entiers de l'économie ont été mis en main par des intermégrations. On pense notamment en librairie, aux médias, les taxis avec Uber, le logement avec Airbnb. Comment voyez-vous cette évolution dans le secteur financier ? Non, ce n'est pas ça, c'est que les banquiers sont en train d'intégrer le big data dans leur logique commerciale parce que les banques sont aussi des commerces comme les autres. Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde de l'informatique est en train, comment dire, non pas d'être un monde à côté des entreprises, qu'elles soient bancaires ou pas d'ailleurs, mais est en train de rentrer dans l'entreprise, d'être la partie prenante de l'entreprise. Et je pense que, notamment, je parlais du big data, ça va devenir absolument essentiel dans les banques, mais dans toutes les entreprises, y compris d'ailleurs les petites entreprises, paradoxalement. Et donc, la contextualisation de la publicité, le rapport aux clients va être totalement bouleversé par l'introduction du big data dans toutes les entreprises, y compris, encore une fois, les PME. Est-ce que, selon vous, les banques doivent s'inquiéter de ces nouvelles technologies ? Mais ce qui est clair, c'est que, d'une manière générale, et ça, la loi générale est certaine, que les grandes innovations multi-usages, dans un premier temps, elles créent du chômage, de la décroissance et des inégalités. Et donc, les innovations sont formidables, il n'y a pas de malentendus. Donc, quand on regarde les statistiques sur l'espérance de vie des vieux Européens que nous sommes, ou sur le niveau de vie, les innovations ont apporté une espérance de vie qui a été multipliée par trois depuis le XVIIIe siècle. Nous sommes dans un monde où tout le monde devient expert, grâce à Internet, notamment, on vient chez son médecin avec un diagnostic déjà plus ou moins établi. Quel sera le rôle du banquier dans cet univers ? Une des fonctions de la banque, ça restera quand même de financer l'économie. Donc, de bons arguments, à savoir qu'il faut arrêter d'avoir en tête le film d'Oliver Stone où il y a, d'un côté, la bonne industrie, de l'autre côté, la méchante finance. Il y a toute une partie de la finance qui sert à financer l'industrie. Et donc, aucun univers capitaliste moderne, même corrigé par une social-démocratie et un État-providence, ne pourrait vivre sans la banque. On est dans un contexte aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est la même chose dans Suisse qu'en France, mais c'est assez global dans l'Union européenne, où la prise de risque est devenue la chose la moins facile du monde. Voilà, et donc, c'est vraiment, on est dans une, l'Europe globalement se désindustrialise, et dans ce processus qui est quand même calamiteux, les banques pourraient jouer le rôle de cran d'arrêt si elles aidaient davantage au financement des projets in-devant. Toutes nos données sont en ligne, tout est virtuel, les risques de hacking, des divulgations de données n'ont jamais été aussi grands. On a beaucoup parlé des atouts de la nouvelle technologie, mais quels sont finalement les risques de celle-ci ? Les banques, elles sont attaquées des dizaines de fois par jour, on parlait à cœur. Donc quand vous stockez aux Etats-Unis, quand une banque française stocke aux Etats-Unis sur la cloude les données de ses clients, voilà, quelles garanties ont-ils ? Donc vous pouvez insister sur les risques qui sont liés aux atteintes à la vie privée, et dans tous les domaines. Vous pouvez d'ailleurs insister, il y a d'autres risques du big data aujourd'hui, mais vous pouvez aussi insister sur le fait, il y a d'autres risques du big data, le fait que par exemple on va enfermer avec les cookies, on va enfermer les gens dans leur goût, dans leurs habitudes, du coup ça freinera l'innovation. Ou par exemple, vous voyez, Obama a utilisé le big data pour sa campagne électorale, est-ce qu'on ne va pas avoir des campagnes électorales de plus en plus démagogiques ? Parce qu'avec le big data, vous pourrez cibler comme ça, exactement comme on fait pour la publicité, avec les cookies. Donc vous pouvez insister sur les risques, et sur la protection du citoyen, mais vous pouvez aussi insister sur le fait que ces nouvelles technologies, elles permettront de rendre des services aux clients beaucoup plus facilement, et de manière beaucoup mieux individualisée et contextualisée, mais aussi que par exemple, dans la lutte contre le terrorisme, ce sera vital, ou que encore, dans la lutte contre le cancer, très vraisemblablement, c'est le big data, beaucoup plus que la biologie et ses progrès, qui nous permettront, enfin ce sera les deux, mais le big data sera vital, c'est le cas de le dire, pour régler le problème du cancer. Comment va évoluer la notion de sphère privée dans le futur ? On le voit, les jeunes se mettent quasiment à nul sur Facebook, on est traqué, nos cartes de crédit sont contenus suivis, est-ce que la notion de sphère privée va demeurer dans le futur ? Ils racontent leur vie sur les réseaux sociaux, mais si c'est vous qui le faites, ils le prendront mal. Il y a ce qu'on dit soi-même, quelquefois, moi j'ai des enfants encore petits, et je leur ai dit, mais faites attention, sachez que rien n'est effaçable, ça peut être empilé, mais ça restera. Donc faites attention à ce que vous mettez sur Facebook, parce que ça peut être une catastrophe pour vous dans 10 ans, ça peut vous revenir à la figure, il faut le savoir. Donc oui, il y a ces risques-là, mais en même temps, c'est pas la même chose quand vous mettez vous-même quelque chose de votre vie privée, vous êtes en vacances, vous postez des photos sur Facebook, etc. Mais ou si c'est vos données privées bancaires qui sont mises à nu et décryptées par un hacker, c'est pas la même chose. Nous sommes dans une société de consommation, le consommation se sent forcément d'avoir les moyens, les États ne remboursent pas leurs dettes. Est-ce que, comment va évoluer le rapport à l'argent, selon vous, dans le futur ? Le rapport à l'argent, même encore aujourd'hui, dans des sociétés très technologiques, très modernes, très démocratiques, le rapport à l'argent, il est quand même très, très, très programmé par des longues traditions religieuses. Et c'est vrai que chez les Juifs et les protestants, le scandale, ça n'est pas la richesse, c'est la misère. Et que dans un pays protestant comme les États-Unis ou comme l'Allemagne, ou comme la Suisse, en grande partie, parce que culturellement, la Suisse est beaucoup plus protestante que catholique, on n'a pas honte de gagner de l'argent. Et ça favorisait énormément la logique de l'innovation, énormément la variable religieuse, très, très importante. Quand vous regardez la liste des pays les plus innovants, pratiquement, vous n'avez aucun pays catholique dedans. Et donc, le catholicisme, pourquoi ? Parce que dans la tradition catholique, le scandale, ça n'est pas la misère. Au contraire, la misère est plutôt une voie d'accès au paradis. Le scandale, c'est la richesse. Alors que chez les Juifs, chez les Grecs et chez les protestants, la richesse est plutôt un bien, ça peut être un signe d'élection chez les protestants. Chez les Juifs et les Grecs, que la richesse, c'est la condition de la générosité. Comme dit Aristote, pour être généreux, il faut être riche. Parlons un peu de placement, de stratégie de placement. Comment vont évoluer, selon vous, les placements responsables, éthiques, sociaux ? On parle notamment du microcrédit. Quelles seront les tendances dans le futur, selon vous ? Le microcrédit, c'est de l'économie-intelligence. C'est-à-dire que le microcrédit, ce projet de Planète Finance, de mon ami Jacques Attali, de Mohamed Younous, c'est plutôt l'idée que, face au chômage et face à la misère, l'un des moyens de s'en sortir, c'est de créer son entreprise. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose de formidable. En revanche, les machins équitables, il y en a peut-être qui sont... Mais c'est quand même de la communication verte. On repeint aux couleurs de l'éthique des moyens de gagner de l'argent. Donc ça sert à déculpabiliser les gens qui veulent gagner de l'argent. Donc je ne crois pas beaucoup. Mais le microcrédit, c'est tout à fait autre chose. Encore une fois, c'est plutôt l'idée que chacun pourrait devenir chef d'entreprise. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Quelle sera la place de l'art, notamment l'art contemporain, dans le futur ? Est-ce que le placement dans l'art sera-t-il une alternative au placement traditionnel ? Je pense que... Enfin, si j'étais... Si j'avais de l'argent, ce qui n'est pas le cas, je ferais quand même très attention à l'effondrement possible de l'art contemporain. Je ferais très attention à ça. Et je préférerais investir, par exemple, je ne suis pas banquier ni financier, mais dans la voiture ancienne, par exemple. Je pense qu'une Bugatti des années 30, ou une Testarossa des années 50, une Jaguar type D, années 50 aussi, je pense que c'est à la limite beaucoup plus des valeurs sûres qu'un art contemporain qui peut, d'un jour à l'autre, s'effondrer sous le poids de sa propre inannité. J'ai vu l'exposition de Jeff Koons à Paris, bon, d'accord, franchement, c'est quand même un pisset de rire pour être franc. Donc c'est tout sauf de l'art. Et donc, la seule chose qui a vraiment marché dans l'art contemporain, que ce soit chez Damien Rust ou Jeff Koons ou d'autres, à l'Avier en France ou d'autres, c'est la mise en scène du capitalisme à l'état chimiquement pur. C'est la mise en scène de l'innovation et de la rupture avec la tradition. Et donc cet art contemporain, il est devenu un art qui ne met en scène que cela. à la limite, c'est innovation et rupture. Et donc, ce n'est pas suffisant. Il y a un moment où un art qui est complètement déconnecté de la beauté et qui repose uniquement sur des idées intellectuelles qu'on pourrait tout aussi bien exposer. Par exemple, quand l'Avier fait faire un tonneau à une Ferrari, à une 308 GT4, en l'occurrence, que pour la plus belle Ferrari, mais enfin quand même, c'est une Ferrari, et qu'il l'expose sur un socle et qu'il la vend 250 000 dollars à François Pinault. Et au fond, la seule chose qui essaye de justifier, ce qui pour moi n'est qu'une ânerie, pour être franc, c'est le panneau qui est en dessous et qui va critiquer l'univers de la consommation. Alors on va vous citer, je ne sais pas quoi, Heidegger et Dalai Lama pour faire bien, mais enfin, c'est quand même de la connerie, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, je dirais qu'il y a un risque majeur qu'une partie non négligeable de l'art contemporain s'écroule sous le poids de sa propre inanité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où cette communication ne suffira pas et où on gardera peut-être les vraies œuvres d'art contemporain. C'est-à-dire peut-être Heidegger, peut-être, je ne sais pas, Garouste en France, peut-être Lich-le-Vallier en Chine, il y a Bacon évidemment ou Nicolas Dostal, enfin c'est déjà plus le contemporain, mais voilà, on gardera peut-être certaines œuvres, mais très peu d'entre elles subsisteront. Si j'avais un conseil à donner, c'est plutôt d'investir dans quelque chose qui, à mon avis, durera quasi éternellement plutôt que dans un art contemporain qui quand même devient tellement absurde que le risque est grand. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada